Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode spécial vu que c'est l'épisode 2 des sites web utiles. Dans cette vidéo je vais vous présenter différents sites web que ma foi je trouve quand même assez utiles. N'oubliez pas d'aller checker l'épisode 1 si ce n'est pas encore fait. Je crois que dans tous les cas vous pouvez le retrouver dans la playlist guide il est je crois. Dans cet épisode 1 on a plutôt présenté quand même les sites web utiles pour les joueurs un peu débutants. Là on va partir sur les sites pour les joueurs un peu plus avancés. Allez let's go ! Alors on commence tout de suite par un site pour les builds. Donc ce site là il s'appelle FHUnitBuilder. Le gros intérêt c'est de créer vos builds et il va surtout vous permettre de les partager. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut afficher les IV avec un plus et un moins c'est assez cool. On peut voir le merge, on voit vraiment les skills et toutes les stats. Je trouve ça vraiment cool si vous voulez partager vos builds ou même faire des tests pour voir ce que ça rend vraiment au niveau des stats. C'est quand même je pense le meilleur site du coup pour partager vos builds quoi. Ce qui est cool aussi également voilà c'est qu'on a plein plein d'options. Notamment voilà rajouter des blessings, les buffs, mettre le support summoner si on veut. Franchement c'est vraiment vraiment cool. On enchaîne avec un site pour la simulation de combat. Donc il est quand même assez poussé. Le gros intérêt de ce site là c'est qu'on a déjà des listes d'ennemis qui sont déjà implémentées. Donc voilà par exemple si je choisis la liste tsundere, ça va m'ajouter tout simplement plein plein de personnages qui possèdent déjà des builds. Donc ça c'est assez intéressant. Il me semble en plus que c'est des builds croisés au rang 20 en arène. Donc ça vous permet voilà d'avoir une bonne bonne idée de vos builds au niveau de la simulation etc. Donc on voit voilà les matchups gagnés, les matchups perdus et les matchups qui se concluent sur une égalité. On peut voir qui on peut créer voilà qui initie le combat. C'est vraiment vraiment cool quoi. Ça vous permettra comme ça de faire tous vos tests de build. Bon concrètement on peut y passer des heures pour voir quel meilleur build, mettre sur quel personnage et tout. En général quand même on retombe souvent sur les builds optis sur Gamepress. Bon comme quoi ça reste quand même toujours sympa du coup d'aller sur Gamepress pour avoir des idées de build. Mais voilà si vous voulez vraiment faire votre propre build à vous. Concrètement le FH Mass Duel Simulator est fait pour vous les gars. On enchaîne sur un troisième site. Un site que j'avais déjà présenté pour ceux qui ont regardé ma vidéo guide de comment scorer en arène. Concrètement ce site il sert à quoi ? En fait il sert à intégrer tous les éléments qui comptent pour votre scoring en arène. Et du coup ça va vous donner un résultat. Donc ça c'est hyper intéressant voilà pour ceux qui veulent rester en 20 ou passer en 20 en arène. Ça vous permet vraiment d'avoir une idée pour votre scoring. Et du coup avant de vous lancer comme ça sans rien à essayer de créer une équipe. Avoir une idée du scoring qu'elle va faire cette équipe là c'est vraiment intéressant. Ça vous évite un peu de faire des fails au niveau du score. Et du coup voilà on retrouve vraiment tous les éléments qui vont compter dans le scoring. Donc les blessings, les IV, la rareté du personnage, les skills etc. Ça c'est vraiment cool. Et encore une fois si vous voulez partager votre team avec son scoring c'est aussi très très intéressant. Sachant que voilà on a la petite option export en plus qui est assez cool. Donc encore un troisième site très très utile. Voilà j'étais obligé d'en parler. Le Reddit existe également. Pour ceux qui parlent anglais c'est assez sympa. Là je suis sur une page en plus qui regroupe pas mal de même. Donc ça peut être assez marrant. Pour l'actualité aussi c'est assez cool. Voilà on peut... Ah oui c'est vrai que j'ai... Cette vidéo là... Voilà on veut trouver des vidéos utiles comme celle-ci par exemple. Bien entendu. Voilà c'est Reddit. On trouve n'importe quoi dessus. Ah le mec il s'est chaud. Et le cinquième site. Forcément le Discord de la quenelle des gens durs. Il faut venir. N'hésitez pas à venir. Voilà si vous avez des questions à poser sur le jeu on sera là pour vous aider. Ou tout simplement voilà si vous voulez venir parler un peu avec la communauté de la chaîne. Voilà ça peut être sympa. En tout cas voilà c'est quand même assez bonne ambiance. Donc voilà pour ceux qui ne connaissaient pas. On a un Discord sur la chaîne. D'ailleurs j'ai fait une vidéo présentation aussi. N'hésitez pas à aller la checker. En plus j'étais avec Vili. Je crois que c'est la seule fois où d'ailleurs il a parlé à la chaîne il me semble. Allez c'est parti on enchaîne. Et du coup voilà on va finir sur un petit dernier site ou pas. Parce que c'est plus une application. En tout cas qui est sur Google Play. Je ne sais pas si elle est sur iOS pour le coup. Je ne l'ai pas essayé parce que malheureusement je n'ai pas assez de place sur mon téléphone. Pour pouvoir l'installer. Mais j'ai eu des retours d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles étaient quand même assez sympas. Grosso modo ça vous permet de rentrer vos persos. Voir les IV de vos persos. Et ça vous permet du coup de sauvegarder en gros des profils sur vos persos. Donc ça c'est cool. Comme ça vous ne vous souvenez plus quel perso a quels IV. Du coup vous allez checker vite fait votre liste. Donc voilà une petite application sympa. Qui s'appelle IV Check. Du coup sur le Google Play. Qui est assez sympa. Voilà si vous voulez l'installer. Dans tous les cas elle est gratuite. Voilà la vidéo est terminée. Je vous invite du coup à aller voir la description. Vous y retrouverez tous les liens des 5 sites que du coup j'ai présentés. On se dit à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501